bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la suite de quantum break et donc nous allons continuer et nous avons fini l'acte 2 donc on va voir ce qui se passe après et c'est parti comment on fait alors continuer go à une jonction dur m'apparaissait tellement limpide tout le temps où je revivais le passé une fois revenu le jour où j'étais parti tout ça a pris tout ce qui me permet d'avancer depuis ce sont les plans mais aussi les visions je savais que jack viendrait me trouver je l'avais déjà vu mais je ne savais pas pourquoi exactement ou comment ça arriverait le voilà vous aviez raison mes visions du futur ne sont pas toujours très claires mais elle ne mentent jamais à propos de mensonges joyce prétend avoir découvert la machine de son frère ça fait 17 ans qu'on la cherche et jack l'aurait trouvé en moins d'une journée pas sûr du tout et pourtant nous savons qu'elle n'est pas loin et nous ignorons ce que son frère a pu lui dire s'il a vraiment trouvé la machine pourquoi venir ici vous le dire il essaie de vous manipuler peut-être mais la machine est bien quelque part et il est dans notre intérêt de la trouver si jack c'est où il faut que je lui parle le docteur joyce aurait pu répondre à cette question le comportement de william et ce qu'il savait faisait de lui une menace vous pensez que ce jeune homme en colère sera plus coopératif que son frère dans vos souvenirs jack est un ami mais cela ne doit pas influencer vos décisions n'en fait pas ça ne l'est pas alors n'oubliez pas pourquoi nous sommes là ce soir après ce qui est arrivé nous devons réaffirmer notre contrôle auprès de la population vous êtes le seul à pouvoir les convaincre ou ce qu'il est je peux m'occuper de joyce concentrez vous sur votre discours je connais les enjeux martin qu'est ça et la voiture ok les trucs là qu'est ce que ça fait là ça tout devrait être prêt à l'heure qu'il est nous sommes dans les temps ne vous occupez pas de ces broutilles ok la vise pas de pencher monsieur joyce nous attend en bas oui bah ça j'ai compris merci et te voilà je voulais voir le train de vie des malades et des traîtres de plus près et l'invitation était si gentiment envoyée que souhaitez-vous faire Paul on l'attendait avant il y a un truc avec la bagnole donc désolé je vais voir cette putain de bagnole Paul que doit-on faire avec joyce je veux la bagnole j'étais en train de penser au voyage que j'ai fait il y a longtemps dans une voiture bien moins confortable que ça concentrons nous sur notre problème quoi elle est belle la voiture ce petit con a pas l'air bien méchant je sais pas si tous ceux qui l'habitaient seraient d'accord bon alors qu'est-ce qu'il faut faire on va le buter ou on va pas le buter comment je choisis mon truc ah c'est là je pouvais encore tenter de parler à Jack et de lui faire entendre raison ou bien je pouvais laisser Hatch s'occuper de lui pour me concentrer sur la gestion de monarque alors voyons voir qu'est-ce que ça ? je suis allé dans le passé j'ai essayé de changer les choses j'ai une question pour toi Paul à une époque Jack était la personne en qui j'avais le plus confiance c'était ma seule chance de lui faire comprendre la vérité comment ça personne n'a réussi à distinguer le tireur mais si je n'étais pas là pour faire ce discours mon empire commencerait à s'effondrer comme un château de cartes siren choisit de se concentrer sur son amitié avec Jack et laisser monarque de côté pour un temps ah ouais tiens donc et l'autre c'est quoi ? je pense que l'espoir nous fait commettre des erreurs et comme nous le savons tous les deux monsieur Joyce les erreurs entraînent souvent des catastrophes voilà pourquoi je devais vous parler monsieur Joyce mais mon vieil ami serait une cause perdue mort et enterré comme le reste de mon passé nous sommes réunis ce soir pour faire face aux ténèbres ce soir réjouissons nous car je vous avais promis que nous serions prêts monarque gagnerait en puissance si j'étais présent le plan se déroulerait comme prévu donc siren choisit de se concentrer sur la gestion de monarque plutôt que de perdre 100 ans avec Jack ah ouais quand même alors laissez moi quelques secondes pour réfléchir quand même choisit de se concentrer sur son amitié ouais donc en fait il cherche à reprendre son amitié et l'autre il n'a strictement rien à foutre j'avoue je ne sais rien de trop bon je vais pas vous demander c'est pas en live mais voyons voir je serais tenté c'est quand même un enfoiré et au début il a tué son frère donc la logique voudra que je continue sa vie professionnelle pourquoi je chercherais à faire son amitié avec Jack alors que j'ai tué son frère bon je vais peut-être décider j'ai tué son frère mais j'ai pas fait exprès mais allez je suis quand même quelqu'un de dégueulasse dans la vie pfff j'en sais rien laissez moi encore quelques c'est trop chante faire des choix qu'on sent plus changer après allez l'amitié amitié amitié je suis allé dans le passé j'ai essayé de changer les choses j'aurais pas du jouer sans balle j'ai une question pour toi Paul à une époque Jack était la personne en qui j'avais le plus confiance c'était ma seule chance de lui faire comprendre la vérité comment ça personne n'a réussi à distinguer le tireur mais si je n'étais pas là pour faire ce discours mon empire commencerait à s'effondrer comme un château de cartes ah merde j'ai trompé de bouton bon moi j'ai pris l'autre merde il n'est pas question de tout compromettre maintenant interrogez le voyez ce qu'il sait ensuite débarrassez vous en voilà ta bonté te perdra je sais que tu tiens absolument à en faire une affaire personnelle Jack mais tout ça appartient au passé je suis un vrai dégueulasse un vrai enfoiré je dois me préparer pour mon discours je suis un vrai enfoiré j'ai vu ce qui nous attendait j'étais présent lors de la fin du temps et j'y ai survécu en retournant en 1999 là où tout a commencé j'ai essayé de changer le cours des choses mais en faisant ça je n'ai fait que déclencher tous ces événements le temps est en train de s'effondrer monarque s'y est déjà préparé le temps est en train de s'effondrer le temps est en train de s'effondrer monarque s'y est déjà préparé il y a ce truc ça s'appelle le plan capsule temporel et ça peut nous sauver du moins certains d'entre nous vous représentez monarque depuis tant d'années Martin mais soyons clairs sur une chose c'est moi qui dirige ce navire votre jugement est altéré vous avez besoin de votre traitement tu vas y aller ? moi aller à une fête on peut y aller ensemble qu'est ce que vous voulez ? je veux que vous témoignez certains membres de notre groupe sont allés trop loin la situation a dégénéré et toute cette violence c'est à cause de Jack Joyce on a perdu le contact avec le véhicule qui transporte Jack Joyce vous devez le retrouver recule dépêche toi Liam ce n'est pas ce que tu penses non non il est parti que tout le monde se lance à la poursuite de Liam Burke il est armé et dangereux qu'est ce qu'il se passe ? ah donc on va vite couper il me semble voilà donc on va faire la suite de l'épisode dans une autre vidéo sinon ça sera beaucoup trop long donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner un petit like si vous voulez un petit commentaire ça me fera plaisir et puis à la prochaine je vous remercie au revoir